Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur WOMENFOST TV ou si vous voulez WF1 TV, la télévision des femmes. Nous sommes dans notre émission Entretien et nous avons l'honneur de recevoir Dr Ney Ndiaye Ndouye. Elle est écrivaine, elle est également militante chevronnée pour la défense des droits des femmes et des enfants. Et nous avons l'honneur de parler de son ouvrage, Saint-Bouleur de Femmes, la parole libérée. Madame, bonjour. Oui merci, je suis Madame Ndiaye Ndiaye Ndouye, donc docteure en sciences sociales et psychologiques. J'étais assistante sociale donc avant de rentrer dans ce problème des femmes. Avant d'être écoutante, j'ai fait 5 ans au niveau de l'administration sénégalaise comme assistante sociale avant d'aller en France pour suivre mes études au niveau de l'université de Bordeaux-deux où j'ai obtenu un doctorat après 7 ans d'apprentissage qui sont ponctués par des maternités. Vous savez, on ne peut pas toujours continuer à apprendre sans faire des enfants et ce doctorat a été intitulé « Connaissance et me connaissances des droits de la femme » par les femmes sénégalaises, l'exemple du Code de la famille. Pouvez-vous nous parler, Madame, de votre ouvrage, Saint-Bouleur de Femmes, la parole libérée, qui est également l'objet de notre discussion d'aujourd'hui ? Voilà, j'ai écrit ce livre parce qu'après 25 ans de pratique de terrain, après 25 ans d'écoute, d'accompagnement, de soutien et d'orientation de femmes, je me suis dit pendant la période de Covid, j'ai fait des textes, j'ai écouté. Il faudrait que je montre un peu à l'opinion nationale et internationale quelques problèmes vécus par les femmes, en incluant un peu mon parcours, plus des photos qui ont illustré certains passages qui m'ont marquées, comme des marches qu'on a organisées pour les jeunes, pour défendre des femmes. Aussi, on a eu à défendre, au cours de ces marches-là, l'idée qu'on ne doit plus tuer les femmes, parce qu'à une certaine époque, vers 2009, il y a eu des tueurs atroces, des assassinats de femmes, ce qui avait soulevé cette question de défense, cette question de demander à l'État des moyens pour nos forces de l'ordre, pour la surveillance des Sénégalais. Et jusqu'à présent, nous poursuivons ce combat à travers l'égalité hommes-femmes, avec la parité, l'exemple de la parité qui est, bon, une loi qu'on a obtenue, mais dont l'application pose toujours problème. Il y a des lois qui sont votées, par exemple la criminalisation du viol, ce qui nous a un peu déçus avec cette loi qu'on a votée après les violences sexuelles sur des femmes, dont le meurtre de la petite fille Binta Kamara, au niveau de Tamba Kounda, on a fait un sitting avec les jeunes, mais même les professionnels du droit nous ont expliqué que les procédures risquent d'être très longues, ce qui va bloquer cette loi. Donc l'État s'est précipité à mettre en place une loi, mais l'application va poser problème. Et les femmes vont continuer de souffrir et c'est dommage. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez relaté la première partie de votre ouvrage, mais la seconde partie également est très intéressante, là où vous écoutez les femmes se raconter. Parce que ces femmes-là, en ce moment-là, je me rencontre, c'était des femmes qui avaient besoin de soutien moral. C'était des femmes peut-être qui étaient même à la limite de la dépression. On parlait de folie. Et pour les ramener à la vie normale, il fallait les ramener. Parce que quand une femme se présente, vous faites ce qu'on appelle une synthèse. Et dans cette synthèse, vous choisissez des étapes, un processus de suivi du cas. On fait ça, si ça ne marche pas, on fait ça. Et on conduit la femme jusqu'à ce qu'elle trouve une satisfaction. Donc, tout ce temps-là, il y a la familiarité qui va venir. Il y a aussi la confiance entre les deux personnes. Et la personne, plus elle a confiance, plus elle raconte. Et c'est en racontant qu'on trouve le plus souvent des solutions. Je vous ai entendu tout le temps parler, notre association, notre association. Oui, voilà. Là, je voulais qu'on revienne, Isha, qu'on revienne sur ces associations, je lui ai dit. Parce que ces mesures et ces associations, en même temps, ils militent également à côté d'autres femmes. Oui, parce que cette association qu'on appelle le Comité national est née suite à ce soutien à Fadien. Parce que quand cette fille a eu le réflexe de quitter, de partir, elle a fui. Parce que pendant 20 ans, elle a été battue. Quand elle est venue à Dakar, quitter en Thiès, parce qu'elle était à Djourbel. Elle est revenue chez ses parents à Thiès. Son frère lui a dit, on va à Dakar, tu vas te soigner. Parce qu'elle avait le dos lacéré. Elle avait des contusions au niveau du cou, du dos d'oreille et tout. Il fallait la soigner. Mais les organisations qui l'ont accueillie, c'était la RADO à l'époque et le RADI, l'ont aidée à se soigner. Et elles ont fait un appel au niveau de la presse pour demander aux femmes de s'approcher de la RADO et du RADI, le Réseau africain pour le développement intégré et la RADO que tout le monde connaît à travers le personnage d'Alentine, qui est aujourd'hui présidée par M. Sadi Nias, que je salue tous. Donc, on a eu ce comité-là de soutien qui s'est transformé en comité national de lutte. Et dans ce comité national de lutte, c'était des personnalités individuelles. Parce qu'il y avait des avocats, il y avait des femmes de valeur qui même ne se présentaient pas, mais qui aidaient, qui appuyaient leur assistance à ce comité. Et il y avait des associations. C'est l'ensemble de nos efforts qu'on utilisait pour aider les femmes victimes de violences. On a été encore des appuis. À l'époque, c'était le British Council, c'était Unifem qui est Unifem. Voilà, c'est Unifem qui est devenu Unifem. Vous êtes des femmes en quoi faisant, par exemple ? Un, les accueillants. Et cet accueil se faisait sous forme de permanence. Mais comme vous savez, dans toute organisation au Sénégal, quand on commence une chose, tout le monde est autour du bol. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Mais aussi, il y a quelque chose qui se passe dans nos organisations. Quand il n'y a pas d'argent, il y en a beaucoup qu'on ne voit plus. Parce que c'est un bénévolat pur et dur. Et nous, Dieu a fait qu'on était des fonctionnaires. On pouvait se libérer à certains moments. On pouvait accueillir des victimes dans nos bureaux. Parce que moi, j'étais au ministère de la Femme tout le temps, en tant qu'agent d'administration. On recevait, on m'envoyait des femmes. On recevait des femmes dans nos maisons. On recevait des femmes même dans des cafés, dans des restaurants, au bord de la plage. Partout où la femme se sentait à l'aise pour s'exprimer, la parole libérée, on recevait ces femmes-là. On les écoutait. Et comme aussi dans le groupe, il y avait des sages femmes, quand il s'agissait d'un problème gynécologique ou des choses comme ça, on fait le référement. Tu vas voir la sage-femme. Si c'est un problème de droit, il y avait l'association des femmes juristes qui s'occupait du côté droit. Mais le côté social et le côté psychosociologique, c'est ce qui a fait moi, mon leadership. Parce que l'accompagnement psychosocial, ce n'est pas pour un jour. L'accompagnement psychosocial, c'est dans le temps. C'est une durée. Madame de Ndiaye Ndoye, est-ce que vous accompagnez ces femmes également sur le plan économique ? Voilà, sur le plan économique, ce qu'on faisait dans l'association, des fois il nous arrivait de recevoir une dame à deux, à trois. Et quand la dame avait besoin, par exemple, d'un appui financier, on regarde nos pochettes. On se regarde et on dit, regardez vos sacs, ouvrez vos sacs. Et chacun donne ce qu'elle a. Et dans un premier temps, on demande à la dame, est-ce que ça peut te satisfaire pour ton transport, ne serait-ce que ça, pour aller à l'hôpital, ou bien pour aller chez tes parents, ou bien pour régler un petit problème dans la maison d'alimentation. Ça, on le faisait. Et au fur et à mesure aussi, quand on quittait ce bureau, parce qu'on avait un siège, on allait dans nos maisons. Tant que les gens viennent à la maison, on avait des choses. Personnellement, nous, je parle de notre association, de notre réseau, parce qu'en même temps que j'étais fonctionnaire, j'étais aussi vacataire dans les écoles de formation professionnelle, des assistantes et éducateurs spécialisés, et dans d'autres écoles, comme l'économie appliquée, et comme l'école qui formait les professeurs d'économie familiale, je faisais des vacations. Et des fois, je gagnais un peu d'argent de gauche à droite. Moi, ce que je faisais, c'est d'orienter les femmes chez le boutiquier du point. Il y a des organismes aussi internationaux qui sont là, qui gèrent des problèmes de femmes. Tu peux aller les former, parce que moi, je suis dans la formation aussi, sur le leadership, le plaidoyer, le développement personnel. C'est des modules que moi-même, j'ai confectionnés, et là aussi, tu peux gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on appuyait. Il y a aussi des fois des aides. Vous savez, vous avez entendu parler d'un ministre qui aide ça, comme d'un groupe de femmes, ou bien dans le ministère de la Femme, il y avait un service pour assister. Des fois, il m'est arrivé très rarement de demander au ministre d'appuyer une famille. Là, c'est personnel. Mais le ministre, elle-même, appuyait aussi, avec ses fonds, avec son bureau qui s'occupe du matériel, mettait à la disposition de femmes, de groupements, des machines à coudre, par exemple. Vous demandez parfois l'appui de certains organismes internationaux. Mais ces organismes... ... du ministère de la Femme. Oui, oui, parce que ces organismes, c'est ce que j'explique, ces organismes appuient le ministère, appuient le gouvernement du Sénégal. Et à travers le ministère de la Femme, il y a des appuis aussi ponctuels. Et quand tu lis un dossier, tu peux faire des suggestions. À un bas de page, tu lis et tu suggères que, voilà, cette femme a besoin de ça, ça, ça. Nous suggérons, nous recommandons. Et des fois, les femmes te reviennent pour te dire « La ministre m'a appelée, on m'a donné ça, on m'a donné ça. » Ça, c'est une satisfaction. J'ai remarqué parmi toutes les femmes qui vous ont parlé de leurs problèmes, que tous leurs problèmes sont liés aux mêmes générations. Le mariage dans le domicile conjugal, avec l'environnement que vous connaissez, parce que des fois, on habite dans des concessions, c'est-à-dire de grandes maisons. Ça attend à disparaître, mais il y a de grandes maisons où il y a le mari, il y a le papa, il y a les cousins, il y a les jeunes confiés, des personnes confiées aux tantes ou bien aux chefs de famille. Ça, c'est une grande famille. Et la personne qui est mariée, qui doit s'occuper, en général, le plus souvent de la plus grande partie des travaux domestiques, ce sont les femmes mariées qui sont dans la maison. Et il y a des rivalités, il y a la jalousie, il y a une compétition entre membres. Mais celle qui est l'épouse, des fois, c'est elle qui supporte le plus gros lot de souffrance. Et là, ça fait désordre. La femme peut se taire, mais au bout d'un certain moment, si cette souffrance est accompagnée de violences physiques, ou de violences morales, parce qu'on peut lancer des flèches, comme on dit au Sénégal, on peut dire des paroles allusives, on peut même vouloir faire entendre. C'est vous, vous êtes psychosocial. Donc, vous savez pertinemment que parfois, la violence physique est moindre par rapport à la violence psychologique. La violence morale et psychologique, elle est très présente dans les ménages avec les femmes. Parce qu'elles se taisent. Elles se taisent. Le plus souvent, elles ont été éduquées. Ce sont des générations passées, maintenant aussi, partout. La morale continue d'être enseignée aux jeunes filles qui se marraient. Mais il y a une différence. Parce qu'avant, les femmes n'osaient pas trop s'exprimer, mais maintenant, les jeunes couples, dans les jeunes couples, les femmes osent parler. Même les maris, des fois, parlent quand on les saisit. C'était très, très difficile de faire parler les hommes, mais de plus en plus, les gens demandent assistance, demandent qu'on les coache des fois. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Même si elle parle, elle parle en pied du nom, en même temps. Non, elle ne risque pas qu'il disait. C'est pour ça. Ça, je vous dis que le processus peut avoir duré un temps. C'est un peu long, des fois. Parce qu'elles n'extirpent pas leur souffrance tout d'un coup. C'est psychosocial. Et nous, en tant qu'écoutantes, en tant qu'observatrices des faits et gestes des femmes, il nous arrive de couper gentiment les discussions, apaisées par un verre d'eau, une tape, un sourire, cette femme qui veut s'exprimer. Aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a, aujourd'hui, il y a les e-mails. On peut toujours se parler. Il y a eu récemment un cas d'une jeune fille diplômée, mais j'ai parlé avec elle, sur le WhatsApp, elle a trop, trop pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré. Là, je crois également que c'est une compréhension pour revoir le sens qu'on donne mon mariage dans mon société, dans mon société, dans mon société. De parler de stéréotypes, c'est surtout de stéréotypes. Parce que quand, dans la société sénégalaise, on perdure à dire « La femme n'a pas d'intelligence, elle n'est pas intelligente. » En Wolof, on va te dire « Ne khelbi, ni weni sege, la khelbi sege. » On dévalorise. Parce que pourquoi comparer une femme à un sein ? Parce que quand tu alertes ton enfant, ton sein a tendance à s'aplatir. Parce que cette société s'est mutée. Il y a une mutation sociale. Avec le modernisme, les choses ont évolué en même temps que les valeurs. Donc, vouloir conserver, vouloir maintenir les femmes dans la dépendance économique des hommes, c'est un point sur lequel on doit discuter. Parce que les facteurs psychosociaux sont là, la modernité est là, l'économie est là, les ressources sont là, et les gens maintenant au Sénégal ont tendance à être dans le l'OD. On me voit, on doit me voir, je dois apparaître. C'est le système de l'apparence. Moi, je crois également que dans vos organisations, vous devez mettre l'accent là-dessus également. Là, il doit y avoir une certaine sensibilisation pour éveiller les consciences. Dans les jours, pour chercher à mettre sur pied un autre modèle de type d'éducation concernant la femme. C'est ce qu'on appelle dans nos réunions, dans nos organisations, des groupes de parole. Et je suis très contente quand le livre est passé sur YouTube. Il y a une dame qui travaille dans une télé, dans une région où les pesanteurs socioculturels sont ancrés. Elle m'a dit, madame, il faut que tu viennes animer avec nous une émission sur les valeurs et le mariage. Avec son émission, elle est arrivée à une chose qui est pour moi positive. Après l'émission, les femmes l'appellent et se confient. Et généralement, c'est économique. Le problème, c'est la pauvreté. Justement, c'est la raison pour laquelle tout à fait au début, je vous demande si vous appuyez ces femmes sur le plan économique. Oui. Parce que si elles se taisent d'habitude, elles subissent les ventes de la part de la belle famille, du mari, elles se baissent parce qu'elles n'ont pas de moyens et elles ne peuvent pas se prendre en sorte de financement. Oui, nous l'avons, nous, dans notre raison, nous avions essayé à le faire dans les années 2002, 2003 jusqu'en 2005 parce qu'on a été financés par Osiwa. Je crois que vous me permettez de les citer. Osiwa nous avait donné un grand financement avec des bureaux, avec un petit personnel. Nous-mêmes, on se relayait dans notre réseau SOS Équilibre, les travailleurs sociaux venaient faire la permanence. Et comme le projet durait un certain nombre d'années, je me suis dit un jour, mais pourquoi pas ne pas leur donner un petit prêt pour faire quelque chose. Aux personnes qui exprimaient ce besoin d'appui, on leur prêtait une somme pour mener une activité. Mais vous savez aussi, les femmes ont ce problème de gestion de fonds. quand elles sont dans des ménages où il y a toujours un besoin d'appuyer pour un kilo de riz, d'acheter un morceau de savon, de donner un cahier, l'argent du cahier ou du bug à son enfant, elles n'arrivent pas à thésauriser, c'est-à-dire à mettre de l'argent de côté. Ça aussi, ça fait que beaucoup de femmes veulent se lancer dans un commerce, dans une activité génératrice de revenus, mais on ne le voit pas souvent parce que la condition sociale n'est pas une condition qui permet de garder de l'argent. Par contre, il y en a d'autres à qui on a donné des solutions en les orientant. En les orientant parce que toujours au niveau du ministère de la famille, il y avait de grandes organisations faites hier à qui le ministère donnait des financements pour des femmes à la base. Il y en a qui sont aussi parties vers ces organisations pour avoir quelque chose et mener une activité économique. Mais aussi, il y a des femmes à qui on a demandé d'aller se former. Étant de jeunes femmes mariées et que des fois le mari pouvait appuyer une petite formation pour l'autonomisation, il y en a qui ont ouvert par exemple un petit commerce, une boutique de couture, la vente de produits. Il y en a même une, figurez-vous, une qui avait une maîtrise en sciences économiques qui était dans un kiosque de loterie. À l'époque, c'était la loterie. Quand elle m'a dit qu'elle avait une maîtrise en économie, je lui ai dit « Mais toi, tu dois dépasser ça. Oui, je peux dépasser, mais mes parents n'ont pas de moyens. J'ai divorcé, j'ai pris mes enfants, je suis chez mes parents. Il faut que je contribue aux frais du ménage. » Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans notre émission « Entretien » que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, Mme Ndeye Diaye Ndouye. Elle est psychosociologue, elle est écrivaine, elle est également militante, chevronnée, pour la défense des droits des femmes qui a aidé sa femme. Pour revenir un peu à notre émission, il y a un point important sur lequel j'aimerais également intervenir, c'est surtout le cas de viande. Je voulais vraiment savoir si vous avez également sur ce plan d'espoir de retour. Au niveau de ce comité de lutte, on a eu recevoir beaucoup de femmes dont les enfants ont été victimes de viols. Des enfants dans un même âge victimes de viols de la part de l'homme, de la part du voisin. Voilà, surtout ça. C'est-à-dire, c'est pas bien, comme disait le psychologue Morwait, je l'écoute très bien, c'est le Morwait, je l'écoute souvent. Il disait que les viols se passent dans les maisons et on a dans le milieu familial et on a l'habitude de parfois de camoufler ça pour être présent à la guerre. Est-ce que vous avez eu des cas similaires ? Parce qu'en tant que conseillère technique du ministre de la Femme, j'en ai entendu beaucoup, mais on a fait des orientations et l'État avait des structures où on pouvait même loger des victimes. Et ça existe jusqu'à présent au centre guindien qu'on avait mis en place en 2008 avec Mme Awendia et que je salue quand elle était ministre. On avait mis des boxes pour accueillir temporairement des jeunes filles victimes. Dans nos organisations, on cachait, je vous dis, les filles victimes de viols ou de mariages précoces dans les maisons de nos femmes sages. Je les appelle les femmes sages. Parce que quand on leur confie une fille dans un quartier, elle dit « Dama Amgan ». J'ai eu une visite. C'est une femme, c'est une jeune fille qui est ma visiteuse. Dama Amgan mais ne dit pas pourquoi elle est là-bas. Je peux vous donner un exemple qui m'avait vraiment émue à l'époque. Une femme qui était avec sa maman et sa belle-mère, les autres parents de la famille et tout le monde. Et le mari était chauffeur qui faisait de longs trajets. Mais un de ses frères avait l'habitude de regarder les filles se laver parce qu'il n'y avait pas de salle de bain. c'était des enclos avec les trucs de culture qu'on utilisait. Les murs des maisons c'était avec des branches ou je ne sais pas, des bois. On faisait un truc dans la maison pour se laver avec des trous. Et ce petit frère regardait à travers les filles qui se lavaient. Et il y en a une qui attirait son attention. et il attendait des fois que la maman ou la grand-mère s'absente pour rejoindre cette fille-là dans cet endroit où elle devait se laver. Il lui dit je suis là dedans. Tu enlèves le savon, tu te laves et je te prends. Vous dénoncez également toutes ces choses. Mais on les a dénoncées parce que la fille a parlé à sa grand-mère. Un jour, la fille a dit à sa grand-mère ton fils-là il me fait des affaires de Saï-Saï. C'est comme ça que les filles parlent. C'est comme ça. Ah, la grand-mère les affaires de Saï-Saï c'est quoi ? Il m'a touchée, il m'a fait, il a expliqué ce viol. Et ce viol a été répété et la fille a eu des pertes blanches qui lui faisaient mal. Donc il fallait que la grand-mère soit au courant. On a accompagnée, on a accompagnée discrètement cette fille et à la fin on avait demandé à la maman de porter plainte. Mais quand le papa a su que c'était son petit frère il a menacé la maman si tu portes plainte contre mon petit frère qui est mon sang. Vous voyez l'interdiction ? C'est surtout ça. Parfois la fille parle mais les parents étouffent la mère. Les parents étouffent pour mettre en exergue les liens de sang et pour dire que tu ne vas pas nous disperser, tu ne vas pas casser notre famille, tu ne vas pas parler pour nous déshonorer parce que c'est une question d'honneur maintenant qu'on va mettre en place. Quand les gens sont au courant que dans cette famille il y a un homme qui a violé une petite fille c'est le déshonneur dans le quartier, dans l'environnement, même au niveau du travail, partout. La société sénégalaise a peur de la stigmatisation du c'est lui, c'est le doigt. Ah, il a fait ça. Ah, c'est lui. Quand on le voit partout, tu es indexé. Et la société sénégalaise a peur de cette stigmatisation. On va parler aussi de la question de la politique parce que lorsque j'ai lu votre ouvrage la première femme qui s'est confiée il y avait une femme qu'on avait amenée et on lui a juste dit que c'est là c'est à quoi il pousse. Là aussi sur ce cas de sanglots de femmes je ne pouvais pas nous pas l'écrire parce qu'on entend beaucoup de choses elle nous raconte des choses mais là ce qui m'avait fait mal pour surtout l'aider c'était que cette femme me dit je vais respecter c'est un serment c'est presque un serment je vais respecter le serment de ma tante paternelle parce que sa tante paternelle était la maman de son mari. Donc la polygamie en tant que tene n'est pas très négative mais la première donnaison a fait une âme. comment traiter les femmes c'est seulement le propre le véritable mais oui parce que encore dans ce cas il s'est agi aussi de mystique il s'est agi de mystique parce qu'au bout d'un certain moment tout allait bien dans le ménage le mari a été sous-suité par le père de cette fille qui lui a donné en retour sa fille en mariage c'est le papa de la fille qui l'a éduqué qui l'a accompagnée dans les études et tout il a réussi il a eu une bonne situation et peut-être que dans son environnement quelque part pourquoi tu as une seule femme vous savez entre hommes tu as peur d'avoir une seconde et lui et lui qu'est-ce qu'il disait aux autres mais je ne peux pas aussi franchir d'autres échelons je suis stationnaire je stagne dans ma profession parce que cette femme-là n'est pas quelqu'un qui me porte chance la chance au lieu de parler de bonheur du mariage d'un couple heureux il parle d'argent moi je considère que quelqu'un qui veut épouser une femme qui va prétexer que tu ne me portes pas bonheur je vais chercher une autre pour m'ouvrir au bébé mais c'est ça le terme mais oui je suis dans la polygamie moi je suis deuxième épouse mais avec mon éducation peut-être que j'arrive à gérer peut-être que j'arrive à transcender peut-être que peut-être que mais il y a des femmes qui n'ont pas cette capacité d'accueillir certaines idées qui n'ont pas cette capacité de faire la part des choses comme on dit permettez-moi de vous dire que c'est parce que peut-être vous êtes seconde épouse mais si vous étiez les premières épouses est-ce que vous allez avoir la même réaction parce que c'est difficile de partager quelques vous avez les mêmes droits sur la même chose là forcément il y a tout la même il y a rivalité non il y a aussi un problème d'éducation il y a aussi dans l'éducation que nous avons reçu il y a aussi dans l'observation des choses qu'on peut retenir par exemple quand vous êtes dans une famille polygamique où les deux femmes s'entendent où les deux femmes s'entendent parce que ma maman a été une première épouse elle a eu à accueillir une deuxième et j'ai vu j'ai vécu avec elle comment elle a géré cette polygamie deux autres points avant de terminer notre émission avez-vous je n'ai pas remarqué je dirais que je n'ai pas remarqué dans votre ouvrage là où vous avez peut-être parlé de Maï Mounakam alors qu'on sait qu'elle a quand même beaucoup fait pour la promotion et le respect des droits des femmes elle était ministre elle a beaucoup fait surtout oui en ce qui concerne les congés de maternité et le réplique elle était juriste aussi quand on l'a nommée ministre de la famille elle était déjà juriste donc elle savait que les droits des femmes devaient évoluer et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sous son magistère je vous dis que la première semaine de la femme on était avec elle à Matam c'est des choses qui m'ont poursuivi j'étais dans la délégation parce qu'à notre retour c'est à notre retour en 82 que je suis partie en France mais aussi ce qu'elle voulait de ces femmes l'affaire de ces femmes économiquement des acteurs du développement parce qu'à l'époque c'était des femmes qui faisaient les teintures et vous connaissez bien les teintures des femmes du nord à Matam elle faisait beaucoup de tchoupes c'est les tchoupes et elle nous avait même donné du lot au retour donc Mme Maïmona Khan a travaillé aussi sur ce document du code de la famille si vous avez affaire le bilan de votre travail n'est-ce pas de ce que vous avez eu à amener en contribution dans la lutte pour le respect des droits des femmes et des enfants qu'allez-vous dire à ce que je vais dire mais moi ce que je vais dire c'est ce que j'avais dit dans la conclusion de ma thèse parce que ma thèse s'intitulait les connaissances et mes connaissances des droits par les femmes sénégalaises deux points l'exemple du code de la famille parce que j'avais le code de la famille moi j'avais des oncles qui travaillaient à l'impermerie et qui me donnaient les ouvrages donc je peux dire que je fais partie des premières femmes à toucher le code de la famille et en France je me suis dit quand on m'a demandé de faire un thème pour le doctorat j'ai dit je vais mesurer le niveau de connaissance par les femmes du code de la famille et pendant tout ce processus j'ai toujours eu le code à mes côtés mais la satisfaction se pose au niveau où les femmes ont parlé sont venues nous demander le contenu du code de la famille et qu'on a expliqué parce que vous savez qu'au Sénégal il y a beaucoup de problèmes sur l'acte de mariage la déclaration du mariage il y a même des femmes qui ont toutes menacées par leur mari pour ne pas déclarer leur mariage des menaces de divorce les hommes ne cherchent le certificat de mariage à l'époque que pour percevoir des allocations familiales toute dernière question n'est-ce pas vous allez justement parler de cette culture libre que vous avez eu à exiger juste au petit passage le petit passage que je vais exhiber c'est quand on se rencontre par exemple pour les séances de prière pour des femmes qui ont des problèmes les chansons quand on évoque l'ancêtre le fait que le seul fait d'entendre le nom de l'ancêtre fait tomber les gens en trance ça aussi c'est une question qui me tarot toujours l'esprit pourquoi cet instinct cet instinct de vouloir s'exhiber parce que tant que les femmes ne se roulent pas par terre qu'on chante la femme ne peut pas être normale elle est anormale dès qu'elle entend le nom de par exemple dans notre famille il y a un nom qu'on évoque toujours on dit les petites filles de mames mames le côté mystique des chansons quand on évoque le lieu de naissance quand on dit que toi tu habites telle contrée ton ancêtre vient de telle contrée on chante aussitôt tu vois des gens qui tombent en trance et les personnes âgées se réjouissent de voir ces jeunes qui tombent en trance ces femmes on chante on leur verse du lait on leur verse de l'eau salée de l'eau de la mer on va acheter des boissons gazeuses qu'on leur donne il y en a même qui demandent de la cigarette pour fumer on dit que leurs jeans sont des toubabs vous voyez et on tape maintenant il y en a même il y en a même aujourd'hui actuellement j'ai vu récemment à la dernière rencontre parce qu'avec la COVID il y a des choses qui ont été assainies il y en a même une qui a dit que son jean vient de la casamance et on lui tape les sonorités de la casamance pour qu'elle se relève voilà chers téléspectateurs je vous rappelle que nous sommes sur Women's TV et la chaîne des femmes aujourd'hui nous sommes dans notre émission entretien et nous avions l'honneur de recevoir madame Ndaya Ndoui qui a écrit un livre sans l'eau de femme la parole libérée elle est également psychosociologue elle milite pour le respect des droits des femmes et des enfants madame je vous donne la parole pour votre mot de femme merci beaucoup de me permettre de m'exprimer au niveau de la chaîne Women's Force TV comme vous voulez la chaîne des femmes ce qui va nous permettre de continuer une collaboration parce que le Sénégal en a besoin la parole est libérée les gens ont besoin de communication les gens ont besoin d'être orientés les gens ont besoin d'autres accompagnés et c'est vraiment une télé qui est venue à son heure que les femmes s'épanouissent que les femmes gardent leur dignité que leurs droits soient respectés qu'en retour elles-mêmes qu'elles puissent s'épanouir pour un développement durable économiquement pour une cohésion sociale dans cette société sénégalaise qui tangue actuellement je mets tangue entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de romu dans les familles et dans la rue merci beaucoup madame c'est bien gentil d'avoir accepté notre invitation voilà chers téléspectateurs c'est la fin de cette émission je vous rappelle que nous avions l'honneur de recevoir madame Dengia Edoï qui nous présentait son ouvrage Sanglots de femmes la parole libérée un livre à lire un livre également qui parcourt la tradition africaine et qui exige les parts aussi de cette culture africaine je remercie bien l'équipe technique de WF1 TV quant à moi je vous donne rendez-vous prochainement sur un autre numéro d'entretien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501